Musique de générique Pour le 7ème épisode des easter eggs Des secrets de GTA V Et là vous êtes en train sûrement de vous demander Dans le 6ème épisode il disait La série est terminée C'est quoi ce bordel Et bien tout simplement qu'on a aimé vos commentaires On a aimé le fait que vous nous ayez dit Ah mais s'il vous plaît n'arrêtez pas là On aime bien et tout Et je sais que vous aimez bien Nous savons que vous aimez bien Et voilà Donc du coup on s'est dit Allez on refait une dernière Une dernière vidéo en solo Pour vraiment montrer ce qu'il reste Mais c'est vraiment ce qu'il reste C'est ce qu'il y a au fond de la casserole C'est que là on ne peut pas les créateurs du jeu On ne peut pas en inventer Voilà c'est que là ne demandez plus de vidéos Dans 16 ans pour GTA VI on en refera d'autres Dans 6 ans plutôt parce que dans 16 ans c'est un peu trop tard Dans 30 ans on essaiera d'en faire d'autres Mais ce que je veux vous dire c'est que là C'est clairement les derniers On ne peut plus vous montrer Donc on va vous montrer aujourd'hui Une meuf qui danse Un super héros Un ange Une salle secrète Un jetpack Un monstre marin On va vous parler d'une mission De voiture Et de Red Dead Redemption Voilà Donc on va commencer tout de suite Avec le super héros Nous y sommes Rendez-vous à Vanewood Dans le centre ville Au niveau du coiffeur Donc ici Ici En fait Voilà donc on a eu le temps de vous montrer Rien de dramatique Rien de dramatique Il y a un magasin qui s'appelle Flyker's Comic Avec un super héros en première de couverture The Brand Strike Et The Brand Strike Il se trouve qu'il se trouve Juste au dessus Regardez-le Bonjour Je vous surveille Je vous surveille Donc voilà Premier petit clin d'oeil inutile Qui n'est absolument pas un easter axe Mais bon On avait envie de vous le montrer quand même Parce qu'il est plutôt sympa C'est un super héros On aime Donc on va rejoindre tout de suite L'hélicoptère On va aller chercher un buzard Donc Franklin peut-être Parce qu'on a acheté un buzard sur internet On va tout de suite vous montrer On va vous montrer un autre Un autre truc On va vous montrer la salle secrète à l'aéroport Donc il y a une petite salle Qui se trouve Vous l'aurez compris Où on peut se déshydrater Où on peut se déshydrater A l'abri de Des flics Des regards indiscrets En effet Si vous voulez un petit peu semer les flics Il y a moyen avec cette salle On va vous la montrer tout de suite On va y aller en hélico Ce sera beaucoup plus rapide Et beaucoup mieux pour vous On est désolé C'est vrai qu'on ne prend pas l'habitude D'accélérer les scènes Entre chaque easter eggs Parce qu'on a envie de vous parler En fait on parle Donc on a des choses à vous dire Si vous n'êtes pas intéressé Vous passez la barre Voilà Mais c'est parce que voilà Moi j'ai envie de dire des choses J'avais parlé vous voyez Et d'ailleurs je vais parler de ça De ce dernier épisode en solo Pourquoi j'ai dit solo Parce que je pense qu'il va y avoir Un voire deux épisodes Sur les easter eggs et secrets Du mode online Parce que dans le mode online Il y a des choses qu'il n'y a pas en solo Par contre après ces épisodes là Ce sera vraiment la fin de la série Mais vraiment la clôture complète La fin définitive C'est fermeture définitive C'est à dire qu'on ne peut plus Vous pondre d'easter eggs On en a plus On en a plus On a tout fait en fait On a vraiment tout fait On ne peut pas redévelopper le jeu Pour en rajouter pour vous On va essayer de trouver la bêta de GTA 6 Mais on ne l'a pas encore trouvé On ne l'a pas encore trouvé N'est-ce pas Mais non vraiment réellement Voilà On ne peut plus vous montrer Donc ce sera vraiment la fin Déjà on vous montre un provenance Qui reste au fond C'est des choses un peu inutiles Mais qui sont drôles On va le chercher au fond du fond C'est vrai Voilà c'est ça On va même vous montrer quelque chose Qui se trouve dans de l'eau Dans de l'écume d'eau Ouais Vous voyez on est Voilà c'est ça On est rendu à vous montrer Quelque chose Qui apparaît Quand on nage Sur cette chose Vous comprenez un peu le truc Donc c'est vraiment On racle les fonds Mais voilà C'est Voilà On sait que vous avez envie de voir Donc on vous montre Donc là on va à l'aéroport A cet endroit Là Here L'aéroport Au milieu à peu près Au centre tout au sud A la puerta Donc voilà En tout cas merci de réagir D'avoir énormément réagi Tout au long de cette aventure Je viens de dire Sur GTA V Sur ces épisodes là Vous êtes plus de 50 Enfin Non peut-être pas Mais en tout cas Il y a eu plus de 50 000 vues Là on est bientôt On a atteint On a atteint Les 60 000 vues Je crois Ou on va les atteindre On a 58 000 Sur le premier épisode Des secrets easter eggs Plus de 20 000 Sur le deuxième Plus de 15 000 Sur le troisième Enfin voilà Etc Ça va comme ça Et vraiment merci à tous Merci d'avoir Partagé cette Cette série là Avec vos amis Ou autres Merci aussi De laisser un petit j'aime Pour ce dernier épisode Solo Vraiment ce dernier Vraiment la fin Et merci aussi De partager Partager sur Twitter Suivez moi sur Twitter Surtout c'est important Si vous voulez avoir Des news Me concernant N'hésitez pas A me suivre sur Twitter A aimer ma page Google Plus Parce que maintenant Ça fonctionne avec Google Plus Enfin voilà En tout cas Nous sommes arrivés A cette petite salle Il y avait déjà quelqu'un Il y avait déjà quelqu'un en fait Il y avait déjà quelqu'un en fait D'accord super Et moi je volais Ah bon bah eux ils sont là Bon c'est très bien Bon voilà Une petite salle dans l'aéroport Il fait night Voilà Un gars une fille C'était chelou C'est un peu chelou Donc voilà une petite salle Comme ça Qui vous permet De semer un petit peu Les Voilà De semer les flics Dans GTA Au niveau de l'aéroport Mais alors faites gaffe Quand vous rentrez Parce qu'apparemment Il peut se passer des choses Ouais c'est assez étrange Une fille Un mec qui se gaze Comme ça en courant Alors par contre Rien n'est ouvert Rien n'est ouvert On peut rien faire Dans cette partie Et le fait que tu aies tiré Bah ça attire les flics Donc voilà Tu peux reprendre ton hélico Je pense On peut repartir On peut repartir Bon je vais attendre Qu'il dégage Ok Non bah là Il t'a cram d'art Voilà une petite salle Aussi inutile Mais voilà Qui vous permet De semer les flics Si vous ne tirez pas Sur la bonbonne N'est-ce pas Enfin bref Donc voilà C'est vraiment Il nous a pas vu C'est bon Voilà Qu'est-ce qu'on va vous montrer On va vous montrer Le jetpack On va vous parler Du jetpack les amis Alors Un jetpack Qu'on soit bien d'accord Ne dites pas Ne commencez pas A réagir Et dire Ah ça y est Ils ont trouvé Comment on utilisait Le jetpack Ils ont trouvé l'endroit Où il y a le jetpack Non les amis Le jetpack n'existe pas Dans GTA 5 Pour l'instant Après peut-être Dans les DLC Ça viendra Mais pour l'instant Ils n'existent pas Mais on connait Un emplacement Où une peinture A été dessinée Une peinture A été dessinée D'un jetpack Donc c'est la peinture Que vous pouvez voir Sur la fresque Du mont Chiliade Vous savez C'est cette Cette grosse peinture Dessinée tout en haut Du téléphérique Et qui représente Le mont Chiliade Avec des dessins Des espèces de routes Un oeil D'illuminatif Enfin voilà Je pense que vous savez De quoi je parle Et bien sur ce dessin là Il y a un homme Avec un jetpack Il y a un espèce de dessin Avec un homme et un jetpack Et ce dessin là On l'a retrouvé Mais en beaucoup plus grand Ouais on l'a retrouvé Dessiné En plus grand En un petit peu plus grand Et donc c'est ce qu'on va Vous montrer tout de suite Ça sera peut-être Probablement Peut-être Donc c'est vraiment Dessiné approximativement Mais on La tâche On arrive à décerner D'accord Donc ça sera Voilà Ça sera peut-être Le futur emplacement D'un futur jetpack Si il y a des mises à jour Et compagnie D'un probable jetpack D'un plausible jetpack Mais pour l'instant Il n'en existe pas Donc n'essayez pas De chercher sur internet Tout ce que vous pouvez voir Ce sont des fakes Des faux jetpack Et puis même en multi Il n'y en a pas Par contre en multi On vous montrera Des choses assez sympathiques Dans les prochains épisodes Mais après Ça sera Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Fini A jamais Jusqu'à ce que Un DLC puisse sortir Puisqu'on sera là Pour couvrir bien sûr Le DLC C'est Le mec il est en train De suffoquer Dans son hélico Il veut sauter On y arrive Ou quoi Donc ouais Surtout Suivez moi Sur Twitter C'est important Je donne énormément D'informations Intéressantes C'est vrai que les gens Ils ont vraiment Cliqué la série Là là dessus Et ouais Et c'est la série Qui vous a le plus Plu sur Sur ma chaîne Donc voilà On ne pouvait pas Vous laisser Avec de simples OVNI Mais bien On va vous laisser Sur une meuf Qui danse N'est-ce pas On verra Je suis un monstre Un ossement dégueulasse De monstre Non mais réellement Voilà Réellement Je suis content Nous sommes contents Que cette série Vous ait plu Vous savez Au fameux Village dégueulasse Des Des altruistes Des altruistes Vous savez qu'on vous avait déjà montré Dans une Dans une vidéo Dans une vidéo Antérieure Il me semble Attends Je vais jeter un oeil Voir quelque chose Il s'en est un ou quoi Ouais 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 Si c'est un air Ouais si c'est un air C'est un air On va raser On va raser On va raser On va raser On explose tout Je vais m'éloigner un peu Vas-y Ouais nickel Vas-y Vas-y Yep Ok donc là on est en train d'exploser un peu Le village des altruistes Parce qu'ils sont armés Et ils sont assez Relous Ils sont assez relous Et assez puissants ma foi On n'a pas envie de On ne va pas mourir en direct C'est un peu dommage Quand même Quand tu veux Par contre il vise très très mal Le buzard Très 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 mal Pour le truc que je l'ai acheté 2 millions Et il va pas tenir 3 secondes Regarde 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 Allez Sur tu te poses Je crois que c'est ce que je vais faire Il en reste un Il en reste un Il en reste un Il en reste un Oh la 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 Les amis Vous voyez C'est pas très facile De rentrer Au village des altruistes La roquette est vraiment De la merde Il s'est cassé C'est pas grave Saute Non attends je suis arrivé Avant qu'il y en ait d'autres qu'apparaissent Je vais vous montrer C'est juste au bout de l'HT En fait de leur village On a montré sur la map Où c'était ? Ouais c'est ici Si si On vous remonte au cas où là Je pense qu'il est connu Le fameux village des altruistes Au niveau du repère violet En fait il se trouve que sur le rocher au bout Regardez le symbole Alors il y a une batte de baseball ici Et regardez Alors Ah oui Parce que moi je le vois pas du tout Attends attends si 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 Mais c'est qu'il y a le soleil qui me casse la vie Euh Il y a rien Là il y a le soleil On a le soleil en pleine gueule là Quand il fait plus sombre Là là Juste ici là Il y a un symbole en noir Vous voyez tout le noir là ? Ouais 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 Un symbole noir Bah en fait vous voyez exactement Mais exactement Le Ah oui d'accord ok Mais allez voir c'est impressionnant Là il y a le soleil qui se lève Donc en fait on voit pas ce qu'il y a Voilà Il faut y aller peut-être plus la nuit Crépuscule nuit quoi Parce que là le soleil il se lève Mais oui on a pu voir quand même des petites traces noires Sur le rocher en fait on voit absolument le Le N'y gueule pas comme ça Le logo du personnage avec le jetpack sur le dos Voilà On le voit très très bien Parce que je l'ai vu l'autre fois Ouais futur Probablement futur emplacement du jetpack s'il y en a Allez voir vous sur votre jeu Vous allez le découvrir Vous allez voir exactement Exact Donc 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 c'est bien Et bah écoutez on va aller vous montrer un ange Ouais On y est proche Vas-y en taxi Taxi Donc l'ange il se situe où ? Il se situe au niveau du lac de Stanley Shore Qu'on vient de vous montrer Il faut aller en plein milieu On va appeler d'abord le Le downtown cap companies Bon là le logo j'ai fait un peu un faille avec le levé du jour là Mais allez voir franchement vous allez voir Vous allez Ouais ouais c'est On ne vous ment pas Attends ça se saurait quand même Et oui Mais euh Mais voilà la la dido Ensuite on va vous montrer quoi On aura l'ange On va vous montrer le monstre marin Mais bon moi il sue du dos mon gars Alors si Je coulais dans le dos Je vais peut-être en profiter pour parler de la mission du scénario Non parce qu'on va arriver D'accord ok Après l'ange le monstre marin qu'on va vous montrer Ouais 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 On va vous montrer le monstre marin après En fait c'est un ossement Un ossement de monstre marin Donc dans l'eau bien entendu C'est un petit truc encore J'ai été chercher au fond du trou Au fond du trou de tout On est allé vraiment chercher jusqu'à la moindre Bobine de fil Voilà donc sur la surface de l'eau de ce jeu Il y a un endroit avec de l'écume Où on peut apercevoir un ange Voilà Je vous dis on est vraiment allé chercher très très loin Je ne sais pas si vous me croyez quand je parle comme ça Vous voyez regardez quand on nage Ça fait du blanc là C'est de l'écume Il y a un moment donné Merci je pense qu'ils savent ce que c'est Bah alors Moi je l'explique On sait jamais Justement un endroit De l'eau Vers le bateau en fait Il y a un bateau tout le temps stationné là Si vous approchez et que vous nagez Bah ça dessine un ange Vous allez voir C'est littéralement inutile Mais C'est inutile C'est complètement inutile Mais c'est marrant Comme beaucoup Mais c'est marrant Mais c'est marrant On aime ça On aime ça On aime ça être avec vous Alors attends Est-ce que je sais Où je le retrouve Ouais Tu sais tout à l'heure Ouais c'est vrai Parce que vous voyez C'est vraiment En plein milieu de la mer On n'a aucune indication On va s'y situer là Ouais on doit pas être bien loin Alors le bateau il était là Il est là Ouais je crois que c'était plus de l'autre côté en fait Non de l'autre côté Du bateau Par là Non non parce que c'était au milieu Non c'est par là C'est par là Cherche de l'écume Attends je vais sauter sur le bateau Pour nous voir Ouais Regarde-le lui Oh mon dieu Allez bah dégage Comment il a sauté Montre la carte là Non mais au pire tu prends le bateau Et tu Tiens il est là Ah voilà regardez Vous voyez dans l'eau là Regardez dans l'eau là Voilà on observe un ange Il est juste à côté du bateau Je sais pas si le bateau Il est placé forcément Au même endroit tout le temps Mais vous apercevez là L'écume là Ici il y a un ange Il y a une tête Des ailes La robe Voilà vous voyez Juste au pied du bateau là Donc voilà Ça sert à rien Le fond du trou Qu'on est allé chercher Ouais Voilà donc un magnifique Un magnifique ange Bon ensuite On va aller Ouais on va aller voir Le monstre marin Allez c'est parti Monstre marin qui se situe A l'ouest De la map Ma foi Un taxi On aime bien le taxi Prenez les taxis Pour vous déplacer C'est super bien C'est super pratique Et oui on peut conduire Et oui on peut conduire Et oui on peut conduire Avec un bateau Qu'il attend son taxi Dans un bateau Restez où vous êtes J'ai un driver Juste autour de la corner Appréciate Appréciate Can I need a care Puis-je avoir besoin Je vais vous parler de la mission scénario tout de suite Sonar La sonar Il existe un inconnu détraqué Donc vous savez C'est les missions avec les points d'interrogation Quand vous achetez Quand vous achetez une maison A l'ouest Au nord-ouest Le sonar là Le fameux bâtiment Où on peut avoir le sous-marin En gros c'est En haut à gauche de la map Au nord-ouest en fait De la map Vous pouvez acheter une petite Un petit Petit bâtiment en fait Un petit hangar Avec un ponton Avec un ponton exact Donc pour le débloquer Vous devez faire quelques missions Mais ça c'est rien de bien méchant Et bien justement A cette maison là Vous allez avoir Un point d'interrogation Inconnu et détraqué Et quand vous allez faire Cette mission là Vous allez devoir récupérer Une valise Qui est au fond de l'eau Pour une dame Voilà Je ne spoil pas trop Mais ce qui est super important On va pas pouvoir vous le montrer Dans la vidéo Parce que nous on l'a déjà fait Et on peut pas la refaire Pour ceux qui n'ont pas fait Les missions du point d'interrogation Pour ceux qui n'ont pas encore fait Cette mission là Faites la Et à la fin Ça s'appelle Death at sea Death at sea La mort dans l'eau Ou un truc comme ça Mort dans la mer Ou un truc comme ça Death at sea Quand vous faites cette mission C'est une bonne femme Assez vieille blondasse Qui vous parle avec vous Voilà c'est ça Et quand vous faites la mission Que vous avez Vous allez devoir ramasser Une valise Lui rendre Sous l'eau Une fois que vous allez Lui rendre cette valise Suivez la Elle va monter tout en haut Elle va monter en haut D'une montagne Et elle va récupérer sa voiture Au moment où elle récupère sa voiture C'est à dire au moment où elle ouvre sa portière Tuez la Et prenez la voiture Et je vous en dis pas plus Mais Vous verrez cette Cette voiture Vous verrez ce que c'est C'est assez amusant Et gardez la surtout Parce qu'elle est très rare Ouais Et donc sur cette belle parole Voici l'os du dragon Ou l'os d'un dinosaure Une grosse colonne vertébrale Voilà Un énorme D'un Ah ouais Ah ouais C'est fat C'est sa tête ça Ouais c'est sa tête Ah ouais C'est un géant crocodile On va dire que c'est un crocodile C'est un géant crocodile Ouais Ça te fait plaisir un crocodile Ouais j'aime beaucoup les crocodiles Donc voilà Donc on remontre rapidement sur la map Où il est Avant que je crève Avant que tu meurs Donc c'est ici Ici voilà En plein ouest de la map Vers le centre ville Vers la ville Donc voilà Et voilà Donc surtout La voiture du sonar là Elle est rare Et quand vous allez la modifier Au LS Custom En fait Vous pouvez rajouter des Dix ans pas plus Dix ans pas plus Mais surtout Si vous n'avez pas fait cette mission Faites là Donc on va crever Donc c'est la mission Death at sea En anglais Donc en français C'est mort dans l'eau Mort dans la mer Ou un truc comme ça Faites cette mission Et à la fin de la mission Suivez la bonne femme Tuez-la au moment Elle ouvre la porte Et prenez sa voiture Parce qu'elle est très rare Et vous ne pourrez pas L'avoir autrement C'est ça Donc voilà Qu'est-ce qu'on va vous montrer Pour finir Ouais On va montrer Il y a ça Ça et ça Donc ça dépend Il fait nuit Ou il fait pas nuit On va voir Ouais On peut voir directement On peut montrer directement Le clin d'oeil À Dead Ouais ouais Si tu veux Donc on va y aller Voilà c'est ça Donc on a trouvé Une petite peinture Enfin un petit tag Plutôt un petit graffiti Qui est un clin d'oeil À Red Dead Redemption Jeu développé aussi Par Rockstar Game Et que vous connaissez Sûrement tous Le jeu de Far West Où on incarne un cow-boy Qui s'appelle Je vous laisse répondre Je ne répondrai pas Je ne m'en rappelle plus Je ne sais plus comment il s'appelle Un très bon jeu d'ailleurs Je vous le conseille Si vous n'y avez jamais joué Donc c'est parti Vous allez à l'endroit Que vient de vous montrer mon frère Ne vous inquiétez pas On va vous le remontrer Juste après On vous montre toujours Deux fois en fait Ouais voilà C'est ici là C'est ici là Ici même Là je n'aime pas conduire Merci pour calling Je suis ici Non Bah non Le vieux a eu le courage D'affronter Franklin Malheureusement Qui succombe à Au Au blessure Donc voilà Donc on va On va vous montrer tout de suite Le Le petit graffiti Qui a été fait En clin d'oeil À Red Dead Redemption N'est-ce pas I need a cash C'est parti au repère C'était la musique UNamente Esta musique est géniale Je vous la conseille Ca s'appelle Allez sur YouTube Et tapez UNO DOUS TRES QUATTRE Et vous allez Vous allez tomber dessus C'est une musique avec un bon beat. Je ne suis pas au bon endroit. Exactement, exactement. Voilà. Donc, voilà, en fait, le taxi, c'est comme tout à l'heure, en fait, je suis en train de m'emmener à un endroit. Tu sais, il m'a déposé dans la mer, dans un égout. On était en train de couler dans l'égout. Il n'est jamais reparti avec son taxi. Je m'appelle Clément, pour ceux qui ne savent pas. Oui, les gens, ils le savent. Les gens, ils le savent tous, de toute façon. C'est tellement, donc on y retourne. on y retourne très vite. On y retourne très vite en taxi. En taxi ? On espère qu'il ne dépose pas sur l'autoroute. On va se mettre à côté, parce que sinon, il ne va rien comprendre encore. Et tu vas vous laisser au-dessus. Non, non, c'est là. Ah oui. Voilà. On va aller là. D'accord, très bien. Allez, on appelle. En tout cas, si cet épisode, ne vous inquiétez pas, on finit pas. C'est juste que je prévois. Si cet épisode vous aura plu, vous n'hésiterez pas, bien sûr, à aimer la vidéo. à partager. Je vois. N'ayez pas peur, je vois vraiment vos partages et tout ça. Elle est une sacrée coiffure, c'est-à-dire à droite de toi. Je vous invite à faire quelque chose aussi, c'est que sur les autoroutes de Sandy Shore, ou quoi que ce soit, quand vous voyez que les voitures, ils roulent vraiment comme des fadas. Mettez-vous en plein milieu des deux voies et tirez sur les véhicules qui arrivent au loin. Et après, ils arrivent tellement vite que le but, c'est de les esquiver. Vous allez voir, c'est très drôle. Moi, franchement, je m'éclate tout le temps. Un petit jeu sympathique. Oui, oui. Voilà. Ils roulent tellement vite que... Donc, vous allez à l'endroit qu'on vous a montré sur la map, sous le pont de l'autoroute. À l'endroit où il y a plein de graffiti, vous entrez un petit peu plus en profondeur et vous allez voir sur le mur, à droite, là, regardez, un magnifique graffiti d'un clin d'œil. À mon avis, il y a Red Dead Redemption puisqu'on voit un magnifique cowboy avec son cheval, son fidèle destrier. Donc, voilà. Et la grosse lune de ouf. Voilà. Un magnifique graffiti. Il a été vachement bien fait. Et en fait, on est juste à côté d'un autre secret. C'est un secret. Il faut être très patient, mais c'est un secret. Il faut qu'il fasse nuit. Donc, je ne peux pas vous le montrer. En revanche, je vais vous expliquer le truc. Ah oui. Si vous voulez avoir... Des véhicules de police rares. Voilà, c'est ça. Des véhicules du FIB. Tu sais, vous voyez les fourgons blindés, là. Tu vois, ma gueule ? Les fourgons blindés du FIB. Il faut tourner dans une zone. Alors, il faut aller juste à côté. C'est ici, là. L'espèce de U, là. Le cul-de-sac, comme ça. Non, alors là, mon vieux... Elle monte. Non, mais montre. Montre quand même. Oui, non, mais oui. Elle désoe un peu. Voilà. Ici. Voilà. Et si vous allez là la nuit, et bien faites des petites rondes. En fait, c'est un centre un petit peu... C'est un lieu où se réunit beaucoup de clochards. La nuit, oui, exactement. La nuit. Et du coup, c'est très très surveillé par le FIB. Et vous allez voir des véhicules assez impressionnants que vous ne pouvez pas forcément voir partout. Genre, pour vous expliquer si vous êtes patient, parce qu'il faut vraiment être patient la nuit. Il faut faire des tours de pâté de maison pour que d'autres véhicules apparaissent. Voilà. C'est ce truc-là qui est sous le pont, là. C'est... La nuit, il y a plein de clochards. Voilà. Donc là, il y en a encore un au sol, là. Et la nuit, ils font des rondes. Et s'il n'y a pas de véhicules, faites un tour dans le quartier plus loin. Et revenez ici. Il y a d'autres véhicules qui apparaissent. Et à chaque fois, il y a des véhicules différents. Donc, il y a des camions blindés. Il y a une voiture. Il y a les sortes de buffalo, là, de FIB, là, tu sais. Toutes noires, là. Sinon, il y a des véhicules de flics classiques. Sauf qu'il n'y a rien de marqué dessus. Pas shérif. Il n'y a rien du tout, ni de numéro. Des torches pour vérifier si les clochards, ils ne font pas de conneries, et compagnie. Voilà. Donc, ils font une ronde ici, la nuit. Donc, je remonte une dernière fois. Il faut y aller la nuit, entre minuit et 6h, 7h du mat. Il faut être très patient. Il faut faire des tours de pâté de maison, parce qu'ils ne sont pas souvent. Mais quand ils y sont, il y a des véhicules assez sympas. Voilà. Vous serez récompensés par votre attente. Donc, les amis, on va vous montrer, pour finir, un dernier truc. Censurez, ma foi. Parce qu'on n'a pas le droit de... Alors, je ne sais pas à quelle heure il est. Voilà. Oh, bah, c'est très, très bien. Il est pile l'heure. Donc, on va vous expliquer rapidement pourquoi c'est censuré. Vous allez... Bon, de toute façon, on va le voir. On va vous montrer une meuf qui danse. Vous allez voir. Et puis, on s'arrêtera là, sur le tout. Mais alors, lui, c'est vraiment le grand final. Le tout dernier épisode solo des Easter Eggs et Secrets de GTA V. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu tout au long de cette aventure. N'oubliez pas, il y a le multi qui arrive. Des Easter Eggs en multi. Et puis, une fois que ça, ça sera fini. Bah, écoutez, jusqu'à la sortie d'un DLC, vous aurez, bien entendu, des vidéos. Mais pour l'instant, plus de GTA, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, que... Quand on dit deux épisodes, ça peut être... Il est sur l'autoroute. Il est sur l'autoroute. Je cherche pas. Oh, non. Faut vrai. Ça peut être deux bons épisodes d'online. Ouais, voilà. Par contre, après, terminé, quoi. Terminado. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Je pense. Je pense que ça vous aura plu. Ça a l'air. Mais là, vraiment, ne nous demandez pas, on fait... Ouais, c'est normal. C'est un foiré. On ne sait vraiment que là, c'est plus qu'on ne veut plus, c'est qu'on ne peut vraiment plus vous en montrer. On a déjà tout fait. Donc, voilà, voilà. Vas-y, ouais. Déplasse-toi un peu. Voilà, très, très bien. Ça, c'est le petit truc pour passer à la petite musique. Donc, le taxi arrive, les amis. Il y a un, vous inquiétez pas. Non, mon gars, il ne faut vraiment pas que ça ailleur. Il y a un taxi, je l'ai entendu. Non, ce n'est pas lui qui est passé. Je ne sais pas, trouve-en un, il a fait quelque chose. Il n'y en a pas autour de moi. Ouais, il y en a un qui est passé. Il y en a un. Ah, il t'attend là, l'enfoiré. Regardez ça, au plein milieu de la route. Je ne sais pas si c'est mon taxi, c'est bon. Il ne pouvait pas se déplacer plus. Allez, go to the repair. Et on va vous montrer un petit truc marrant, mais bon. On ne va pas vous le montrer entièrement, parce que c'est... On va éviter la censure, on va dire. Mais bon, vous comprenez. Ce sera, voilà. Ce sera dommage que la vidéo soit censurée pour ça. Vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas s'il va y être, j'espère. Si il n'y est pas, il n'y est pas. Genre là, vous voyez, il n'y est pas. Non, je fais un petit tour de pâté, vite fait. C'est là, à l'endroit qu'on vient de vous montrer. En fait, normalement, il y a une petite fête de hippies. Il y a une petite fiesta. Un petit fiesta, ouais. On va pas en dire. On va tenter de vous le montrer, sinon on s'arrêtera. Mais vous irez voir, parce que ça, c'est drôle. Vous verrez de quoi on veut parler. Mais vous le reconnaîtrez tout de suite. Non, mais de là, tu vois encore, ça, c'est pas... Non, tu sais, GTA, hein. On sait jamais. Ils ont peut-être tout le temps d'arriver. Eh, non. C'est pas un temps. Non. Non, toujours pas. Il est quelle heure en même temps, là ? Peut-être trop tôt pour eux ? Il est 22h30. Ah oui, il est un peu tôt. Bon, alors, on va faire un dernier tour. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette série. Même l'épisode... L'avant-dernier épisode, le sixième, il vous a aussi énormément plu. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas ? Et c'est sur une fille qui danse, qu'on va se laisser... Enfin, qui danse, mais qui n'est pas là, qui est peut-être malade, en fait, qui est tombée malade. Peut-être qu'on est de mauvais jour, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on est en plein lundi soir et qu'ils ont... Qu'autre chose à faire. Bon, en tout cas, si on n'arrive pas à vous le montrer... Ouais, il y a des flics qui viennent d'apparaître, il peut bien avoir... Ouais. C'est vrai qu'il fait pas très nuit, là. Ouais, 22h51. Bon, les amis, vous irez voir à cet endroit. Ils veulent vraiment pas... Non, non, il faut vraiment que t'ailles un petit peu plus loin, en fait. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment, non, parce que... Moi, les pâtés de maison que je fais pour les flics, là, ils reviennent très vite. Non, mais t'ailles un petit peu plus loin, comme... Par là, là. Ouais, voilà. Allez, dernière tentative. Dernière tentative, sinon, les amis, voilà. Et vous irez voir. Et vous... Comme ça, au moins, vous aurez la surprise. De ce qu'il y a. Ce qu'il y aura. Voilà. Donc, vous irez voir. Bon, une surprise, c'est une surprise. Ah ! Ah ! Ils ont installé. On va repasser. On va repasser. Ils ont installé le matos. Ils ont tout le temps donné, mais sans barrer. Ils font ça de main. Ils ont installé le matos, quand même. On vient de voir des petits bails. Mais on va se dépêcher, quand même, parce que la vidéo, sinon, va être un petit peu trop longue, là. Ouais, c'est bon. On va faire un dernier tour, là. Je voulais voir, je voulais voir mon ami. Oui. Vous voulez vous montrer, mais bon, si c'est pas possible, vous irez voir et vous verrez ce que vous... Vous verrez ce que vous verrez. Est-ce qu'ils sont arrivés, finalement ? Ils ont peut-être repartis, hein. Bon. Bah, vous irez voir. Allez. Tac. On se fait ce... Ah, vous montrez bien la carte, hein. Voilà. C'est dans le virage, ici, exactement. Dans le virage, ici, là. Hop là. Vous irez voir à cet endroit-là. Il y a une petite fiesta. Une petite fiesta boum boum, et vous verrez ce qu'il y a. Oui, il y en a une qui est pas très nette. Pas très nette. Donc, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce dernier épisode solo, j'entends bien, parce que sinon, multi, il y en aura. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode de jeu ne sais quoi. On verra encore. Et puis, sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la commenter, bien entendu. Et je regarde tous vos commentaires. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A me suivre sur Twitter. A aimer ma page Google+. Je vous aime tous. Love. Bonsoir. Love. Salut à tous.